Amis Bonsaïka, bonjour ! Une petite vidéo rapide pour le sevrage de cette marcotte sur cet arbre que j'ai commencé à former en bas, sur lequel j'avais laissé un long tir sève et avant de supprimer le tir sève, j'ai décidé de faire une marcotte. On va faire le sevrage ensemble et je vais vous montrer comment je procède pour sa mise en pot. Je suis Hervé, Hervé Reuvelard, bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Ok, voilà. Bon, il y a un bel enracinement, vous voyez ça ? C'est bien enraciné. Donc, je vais la sevrer. Je vais aller défaire toute la motte. Je vais aller faire ça au brise jet. Voilà, je l'ai bien lavé. Alors il y a un bel enracinement. Je vais couper la couronne du bas ici. Je n'en ai pas besoin. Tout ce qui a chignonné au fond là. Là, ça je vais le couper avec mes vieux ciseaux tant qu'à faire. La marcotte avait été faite l'an passé, au mois de juin. Le mois de juin est une bonne période pour effectuer les marcottes. Je vais aller y redonner un petit coup de jet. Voilà, parce qu'un arbre est capable de produire comme racine en une année. Voilà, donc on va avoir un arbre assez joli là, je pense. Je vais sûrement supprimer cette partie-là et garder cette tête-là. Donc là, je vais essayer de constituer un joli nebari et je vais vous montrer comment je possède. Donc déjà, j'ai essayé de supprimer totalement l'ancien moignon. Vous voyez, j'ai bien creusé au fond. Mon paracinaire est bien nettoyé. Maintenant, on va étaler notre nebari et je vais vous montrer comment je procède. Moi, ce que je veux, c'est que mon nebari, il soit comme ça. On va déjà le positionner comme ça. Alors, on pourrait le mettre dans un pot plat pour faire ça, tout simplement. Mais moi, je procède autrement. J'utilise une ardoise que je vais retaguer un peu. Alors, j'essaie, il y en a, ils mettent des disques pour justement faire ce travail-là dès le départ quand on fait la marcotte. Je fais un disque d'ardoise, tout simplement. Je prends un fil d'aluminium que je mets ici. Comme ceci. Je prends mon arbre. Et là, je fais en sorte de bien étaler mes racines sur l'ardoise. Et je plaque mon arbre. Ainsi, et souvent, il faut mettre même un deuxième fil, car l'arbre a tendance à bouger comme ceci. Donc, je mets un deuxième fil dans l'autre sens. Ensuite, je coupe quelques racines, mais là, pas besoin tout de suite. Ce n'est pas vraiment le moment. Quand il aura bien repris, on redégagera le nebari proprement pour pouvoir les tailler, justement, toutes ces racines qui sont au-dessus, ici. Voilà, on enlève quelques-unes quand même. Donc, voilà ce que ça donne une fois mis en place. Alors, il faut surveiller à ce niveau-là que ça ne marque pas. De toute façon, très vite, l'arbre va reprendre. Il faudra couper les fils pour, justement, ne pas qu'il y ait de marques à ce niveau-là. L'avantage, vous voyez, c'est que là, notre nebari, il va pouvoir se former correctement. Pas besoin de se casser la tête et de mettre un disque quand on fait le marcotage. Il suffit juste de faire ainsi. C'est quand même pas mal. Votre arbre, tiens. C'est un arbre sur le plateau. Un bonsaï. Je vais le mettre en pot tout de suite. J'ai préparé mon pot. J'y ai mis des liens pour pouvoir attacher mon arbre. Je mets un substrat à base de pumice avec du vieux substrat Kadama Pouzolan. Je place mon arbre. Je le fixe à l'intérieur. Voilà. Et on fait ça sous la pluie. Normal, je suis en Bretagne. C'est ce qui rend les choses compliquées de faire les vidéos à l'extérieur. Très souvent, j'aimerais vous faire des vidéos et je ne les fais pas parce qu'il pleut. Donc, vous voyez, tout est bien arrimé, comme ceci. Je prends un peu de tourbe. J'utilise de la tourbe blonde. Vous pouvez utiliser de la sphègne, de la fibre de coco. Voilà, vous appliquez bien dessus vos racines. En essayant de faire bien rentrer la tourbe entre les racines. Ça, ça va maintenir l'humidité et favoriser le développement de votre nez baril bien correctement. Et vous finissez avec du substrat tout autour. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer la taille de formation. Pour l'instant, je ne vais rien faire d'autre. Je vais juste le mettre avec mes autres arbres. Donc, vous voyez, on a déjà un arbre joliment formé pour en faire un futur joli bonsaï. Il va être sympa. Donc, il va certainement être rabattu. Ça, ça va être supprimé. Ça, ça va être supprimé. Donc, voilà, il va y avoir quand même pas mal de taille à faire dessus. Mais voilà, on a quand même quelque chose de sympa. Et vous avez vu le nez baril. Il va être plutôt assez correct. Il va falloir que je m'occupe de celui-ci. Maintenant, on va enlever la partie du haut au bon endroit. Alors, je vais laisser un bout de moignon. Question de voir où c'est que je vais avoir des départs. Là, je peux faire des boutures. Voilà, une belle bouture. Hop, vous faites comme ça. Vous attrapez votre branche. Vous tirez dessus, comme ceci. Et ça, c'est une bouture. Ça, ça fait d'excellentes boutures. Vous pouvez même utiliser la pince oblique. Voilà. Et comme ça, vous avez des boutures avec un cale. Celui-là, il commence vraiment à être sympa. Maintenant, il va falloir faire cloisonner cette partie-là. Il va falloir que je rabote bien proprement. Je pense que je ne vais pas aider ces plats. Je vais certainement tailler en biseaux. Pas tout de suite. Là, je vais attendre d'abord à voir comment il bourgeonne. C'est-à-dire que là, il me faut un beau bourgeon vertical pour refaire la tête. Je vais attendre de voir comment il redémarre. Et là, je retaillerai à ce moment-là. C'est-à-dire, certainement, courant joint, je pense que je reviendrai dessus. Et je vais redescendre pour retailler tout ça proprement. En attendant, je peux toujours m'amuser à former. Commencer à le mettre en forme. Couper toutes ces petites branches-là inutiles. On peut déjà faire des petites choses comme ça. Il va falloir que je le rempote, que je dégage bien son débarris. Il est assez joli. Il est propre. On a quelque chose qui a l'air assez sympathique en terrain dessous. On aura un arbre, je pense, classique, mais assez joli. Ce ne sera pas un grand arbre. Maintenant, plus qu'à refaire la tête et faire cloisonner tout ça. Pour faire cloisonner ça, il va me falloir un bourgeon qui se développe bien droit. On va rabattre au ras de cette branche. Et ça pourra recloisonner de nouveau. Vous voyez le fait d'avoir laissé ce tir-sève. Ici, il y avait une grosse coupe qui a été parfaitement bien refaire. Voilà, j'ai nettoyé les racines de celui-ci. On va pouvoir reprendre un petit peu les racines sur le nez-barris. Comme d'habitude, on fait toujours le nettoyage des racines pour aller le plus possible vers l'extérieur. Pour nous confectionner un joli nez-barris. Pour redescendre, en fin de compte, et plus on descend, et plus il s'élargit. Et là, on creuse bien le milieu. Donc vous voyez, il y a beaucoup de racines au milieu là. Bien tout ça, il faut enlever. Il faut creuser jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de l'arbre. Toutes ces grosses racines-là, il faut vraiment les enlever, les enlever. Il ne faut pas hésiter. On fait compte tout ce qui descend à la verticale. On ne garde que ce qui est horizontal, on fait compte sur le dessus. C'est là le travail le plus important pour l'avenir d'autres arbres. Allez, on va redonner un petit coup de jet. Enlever tout ce reste de substrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a aucune hésitation à avoir à couper les racines. Vous en laissez toujours suffisamment pour que l'arbre puisse reprendre. J'ai réussi à faire reprendre des arbres avec 4 anicelles comme ça. Bonnebari, futur bel arbre. Voilà, il sera assez joli. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer tout ceci. On va le mettre dans un pot. Je ne vais pas le mettre dans un pot à bonsaï tout de suite. Là, ce que je veux, c'est que ça pousse. Maintenant, il faut fermer ça. J'ai quand même fait une coupe importante. Si je m'amuse à le former tout de suite en bonsaï, fermer ça, ça peut prendre 10 ans. Si je le mets en culture dans un gros pot et en laissant tirer quelques tirs sèvres en haut, en 2 ans, 2-3 ans, c'est fermé. Donc, si vous voulez fermer et cloisonner toutes les plaies comme ceci, il faut choisir les bonnes méthodes. Il est évident qu'à une époque, je l'aurais mis directement dans un pot à bonsaï et j'aurais continué à le former comme un bonsaï. Avec le temps, on apprend à améliorer nos techniques et on sait que des fois, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Je le mets dans un gros pot. J'ai trouvé un gros pot. J'ai mis une grosse granulométrie au fond de pumice. Là, par-dessus, je mets un mélange pumice-pouzoulane-acadama. La pouzoulane-acadama, c'est issue d'un vieux substrat que j'ai lavé et tamisé, comme d'habitude. Je place mon arbre bien au milieu. Moi, je veux que ça pousse. Pour l'instant, mon débarri commence à être vraiment très sympathique. Un peu de tourbe blonde sur les racines. Je vais quand même y mettre un peu de substrat pour que ça rentre. Si je mets de la tourbe blonde, c'est pour bien garder l'humidité autour des racines. Je vais finir de remplir. Futur arbre, qui sera très certainement pas mal du tout, mais encore quelques années. Il faut savoir être patient. Maintenant, on va laisser tirer, on va laisser partir, on va laisser pousser. Là-dedans, ça devrait pousser assez fort. Je vais quand même le nourrir pas mal aussi. Surtout, conserver cette jolie petite ramure que j'ai déjà réussi à obtenir. Mais par contre, il va quand même falloir grossir un peu toutes ces branches. Voilà les amis, j'ai fait mes deux arbres. Ma marcotte et mon arbre-mère sont maintenant en pot. Je vais les placer avec les autres là-haut. Plus qu'à attendre que ça pousse, j'ai deux arbres en un, plus toutes les boutures que je vais pouvoir tirer. Si vous voulez continuer à suivre l'évolution de mes arbres et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant, plein de pouces. Si vous voulez contribuer à la chaîne, il y a toujours un lien Tipeee sous chaque vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.